Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 70ème épisode. Alors ça fait quelques jours que j'ai pas publié de nouvelles vidéos. Pour être tout à fait honnête avec vous, quand vous allez sur le site 365-jour.fr et qu'il y a une date qui est inscrite sur la vidéo, c'est pas forcément la date à laquelle a été effectivement publiée la vidéo. Il arrive que je prenne un petit peu de retard et j'essaie de rattraper ce retard en faisant plusieurs vidéos le même jour. Et donc par exemple cette vidéo que je vais publier pour le 11 mars est effectuée aujourd'hui et aujourd'hui on est le 14 mars. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de retard sur mes vidéos, je vais essayer de combler ce retard. Toujours en vous publiant des vidéos qui peuvent être intéressantes. Donc dans celle-ci je vais vous présenter encore une fois une dernière création. Cette fois-ci c'est vraiment la dernière qui ne concerne pas mes projets personnels. C'est le site que j'ai créé pour ma copine qui est hongroise et qui écrit des romans policiers. Et donc c'est un site qui comporte à la fois une plateforme de type blog avec publication de news, gestion des commentaires, etc. Et également une section pour publier ses romans. Donc avec la possibilité de publier plusieurs romans en ligne, de faire apparaître des chapitres petit à petit, avec une gestion de pagination. C'est-à-dire qu'on est dans le même chapitre, on va avoir plusieurs pages. Et surtout à la fin du chapitre, à la fin de chaque chapitre. Donc là je crois, il me semble que j'ai 9 pages, c'est bien ça. Donc à la fin de chaque chapitre, la possibilité pour les lecteurs de commenter le chapitre. Et l'idée c'est de faire apparaître petit à petit, de publier petit à petit les chapitres de chaque livre. Et pour les personnes qui sont impatientes et désiraient connaître un peu plus rapidement que les autres la fin du bouquin, la possibilité de commander en ligne la version papier et complète de chacun des romans. Donc ça je n'ai pas encore fait, il faudra sûrement que je me tourne sur les sociétés qui permettent de faire publier des romans. Donc il reste encore ça à créer, mais sinon je vous montre le site tel qu'il est actuellement en ligne. Donc je vais retourner sur la page d'accueil pour vous montrer un petit peu la gestion des news. Donc là c'est une gestion assez simple, avec la possibilité de commenter si on est un membre enregistré et logué sur le site. Donc ensuite une fois que... alors, faisons les choses petit à petit et dans l'ordre. Donc on a la possibilité de commenter une news. Pour la commenter, il faut avoir créé un compte en cliquant ici. Donc voilà pour le formulaire d'enregistrement. Si on a déjà un compte, on va pouvoir se loguer sur le site. Voilà. Et quand on est logué, donc on a plusieurs choses, gestion de sa photo, modification des informations personnelles, modification du mot de passe, suppression du profil. Ici on a les derniers commentaires qui apparaissent ici. Donc les 4 derniers commentaires qu'on a laissés sur le site, soit sur les news, soit sur les chapitres des livres. Et ici, le marque-page. Donc un marque-page par livre qu'on a commencé à lire. Et ce marque-page va nous permettre de retourner au dernier endroit, à la dernière page qu'on a lue sur un bouquin. Donc par exemple, moi je me suis arrêté sur la dernière page du premier chapitre. Très bien, quand je vais cliquer sur ce bouquin là, je vais retourner là où j'ai laissé mon marque-page, donc à la dernière page du premier chapitre. Donc voilà rapidement pour la gestion du profil. Ici, sinon je vous ai tout présenté à part la dernière page qui est une page de présentation de l'auteur. Et ensuite, je vais vous montrer l'interface d'administration qui est un petit peu plus intéressante, qui permet donc de poster une nouvelle news sur le blog, ou bien de gérer les news déjà publiées, avec édition et suppression. Une petite icône qui nous présente si la news est active, inactive, ou bien si elle est prête à être publiée. C'est-à-dire, si on va dans la gestion de la news, ici on va pouvoir définir une date de publication, et si cette date est future, si cette date, par exemple, je mets la date de demain à 9h, la news ne sera pas présente, ne sera pas visible sur le site, jusqu'à ce que je dépasse effectivement la date que j'ai indiquée. Donc je vais retourner sur mon interface d'administration, vous présenter les autres fonctionnalités. Donc gestion ici de la communauté, avec la liste des derniers inscrits sur le site, ensuite la liste des derniers commentaires. Voilà, donc ça permet le management de la communauté, des dernières choses qui sont apparues, que ce soit commentaires ou personnes qui se sont enregistrées. Ensuite, c'est la gestion des livres, c'est un petit peu le point central de ce site. Donc je vais pouvoir éditer un livre déjà paru, c'est-à-dire éditer sa description, éditer le fait qu'il soit publié ou non, et également gérer ses chapitres. Donc un livre est composé de différents chapitres, ici on va pouvoir complètement éditer, c'est-à-dire écrire les différents chapitres, gérer le fait qu'il soit publié ou non, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire différents chapitres et seulement les publier plus tard, donc rajouter des chapitres, etc. Donc si je retourne à l'administration, je vais pouvoir également ajouter un nouveau livre, etc. et tout gérer sur cette interface avec la possibilité de publier ou non un livre, un chapitre, une news, etc. Et enfin, les deux dernières pages, c'est complètement du CMS, c'est de la gestion de contenu, où on va pouvoir ici administrer les pages pour écrire exactement ce qu'on souhaite sur chacune de nos pages. Et ici, je suis dans l'édition de la page à propos, qui se trouve ici. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir complètement administrer le site, très facilement et très simplement. Donc c'est un projet qui m'a pris pas mal de temps, je l'ai laissé un peu de côté pendant assez longtemps, et je suis assez content, je suis même très content de l'avoir terminé, parce que ça va me permettre maintenant de me concentrer sur mes projets persos, de relancer un petit peu d'atout doux, et on va laisser ça se développer tout seul, et puis on va surtout laisser la main à une personne qui va devoir maintenant tout gérer à elle seule, et il y aura sûrement des petits modifs, des petits trucs à rajouter, un petit peu plus d'intégration aux réseaux sociaux, pour essayer de booster un petit peu le trafic sur ce site. Donc voilà pour la présentation de ma dernière création, j'espère que vous trouvez ce site sympa. Donc je suis certain que vous ne comprenez pas grand chose, parce que c'est en hongrois. Moi non plus je ne comprends pas vraiment, mais ce n'est pas ça l'objectif, de toute façon c'était de fournir une plateforme qui soit facilement administrable. Donc voilà, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois-ci qui parlera d'un tutoriel. Donc je vous dis salut pour une prochaine vidéo, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis à bientôt.